Les problèmes politiques sont presque impénétrables. La force gouverne. L'opinion gouverne. Auguste Comte a compris ces deux axiomes. Il les tient devant son regard. Il n'est pas de constitution au monde qui limite la force gouvernante par quelque autre force. Il n'est pas de société organisée où la force publique ne soit supérieure à n'importe quelle force privée. Il n'est pas d'action de police qui n'aille à sa fin par des moyens aussitôt réglés sur la résistance. D'abord une invitation, très assurée d'elle-même et qui écarte toute discussion. Bientôt sommation et la force se montre en bon ordre et imperturbable. Violence n'est pas loin. Comme on voit dans Prométhée où violence est silencieuse à côté de forces qui enfoncent les clous. Une arrestation se fait ainsi. Que l'homme arrêté soit innocent, cela ne change pas l'action. L'innocent élève son droit contre la force, mais l'idée ne rencontre point le fait. Contre la force, il n'y a que la force. Et si une force quelconque, comme d'une foule émue par les cris de l'innocent, l'emporte sur la force publique, l'ordre est perdu. La société est défaite. Elle ne se rétablit que par la victoire. L'état de siège est permanent et le sera toujours. Simplement, il ne se montre pas tant qu'il n'est pas nécessaire. De même, le point de l'agent ne se ferme que s'il faut le point. Tout dépend de la résistance. Force doit rester à la loi. À la loi. Mais je vois ici de l'ambiguïté. On n'entend point, par cette formule de la politique universelle, que c'est la justice, la constitution, la force légitime enfin qui doit l'emporter. Non pas, mais c'est le représentant de la loi qui doit l'emporter. Juste ou non. La moindre émeute rappelle cette vérité amère. Mais elle m'apparaît assez dans les gestes de l'agent voiture. Car il n'est point dit que la décision, qui arrête soudain un courant et laisse passer l'autre, sera la plus sage de toutes. L'agent peut s'obstiner ou être distrait. Alors, on verra de rares voitures circuler dans un sens, et une masse de voitures s'accumuler dans l'autre. Mais ce n'est toujours pas le voyageur pressé qui est juge, et s'il veut résister, il saura ce que c'est que la force. Cet exemple est bon, parce qu'il est simple, et que tout y est étalé sous le regard. Et même, nous y voyons paraître l'opinion, par un concert de trompe qui réveillera l'agent. Et cet agent, alors, sera tout à fait ministre. C'est-à-dire qu'après avoir fait tête contre l'opinion, il cédera le plus simplement du monde. Nul pouvoir n'a jamais bravé l'opinion. On l'a bien vu dans ces scandales de banque. L'opinion a passé. Ce n'était qu'un souffle léger, mais c'était l'opinion. On ne dira jamais assez que les pouvoirs les plus arrogants se plient aussitôt à l'opinion, comme la flamme au vent. Ce qui fait qu'on en doute, c'est qu'on prend pour opinion celles qu'on juge que tous devraient avoir. Mais doucement. L'opinion est chose fermée, secrète, muette, obstinée. À qui la faute ? Il faut instruire. Et Marc Aurel a dit là-dessus le dernier mot. Instruis-les si tu peux. Si tu ne peux les instruire, supporte-les. D'où cette puissance de l'opinion. Car enfin, elle n'a point de force. Elle ne triomphe que par une sorte de paralysie des pouvoirs, qui fait que l'irrésolution circule tout le long de leurs membres. Est-ce parce que la masse des citoyens fait voir une autre force, invincible ? Je ne sais si la masse inorganisée ne sera pas toujours vaincue par des pouvoirs résolus. Mais il s'agit ici d'hommes qui sont conduits par la honte et la gloire. Un ambitieux qui serait indifférent à l'opinion est un monstre, un être impossible. Supposons même un tel homme. Il n'arrivera jamais au pouvoir. C'est la rumeur qui fait la nourriture de l'ambitieux. Il l'écoute. Il en discerne toutes les nuances. Il se gonfle et se dégonfle selon ses souffles extérieurs. Quand un gouvernement est résolu, par exemple au commencement et au cours d'une guerre, quand il passe allègrement par-dessus les lois, c'est qu'il a l'opinion pour lui. C'est là, comme je disais, une espèce d'axiome. Mais l'opinion est aveugle. Je reviens à Marc Aurel. Instruis-les, si tu peux. Au temps de l'affaire Dreyfus, on a vu des pouvoirs qui avaient juré, qui s'étaient établis et obstinés, et encore soutenus par l'organisation militaire elle-même, et pourtant dispersés par le vent de l'opinion. Il fallut seulement le temps d'instruire les hommes de quelques circonstances très claires. Il n'est pas toujours facile d'éclairer l'opinion. Si on ne peut l'éclairer, c'est bien vainement que l'on s'élève contre un régime de force. Par le seul doute de l'opinion, par la seule confusion de l'opinion, le régime de force se trouve établi, car il était, il est et il sera. En revanche, rien n'est flexible comme cette terrible force. Elle ressemble à l'acteur ou à l'orateur. Ils sentent l'hésitation et le froid de la salle. Ils en meurent. Ce n'est pas long.